Eh bien, je suis avec le coach René Delamère ce soir, certainement déception après ce 2 à 0, René. Déception comme après chaque défaite, déception aussi et quelques regrets parce que nous avons mal entamé ce match, ce qui est souvent un peu le cas quand physiquement nous avons été assez éprouvés ces derniers temps, notamment par notre voyage là-bas en Bretagne, donc on a toujours du mal à se remettre dans le rythme. Et puis des regrets aussi parce que, quelle que soit la qualité du jeu et qu'on en a pratiqué, on a eu énormément de situations offensives qui auraient dû nous permettre de marquer. J'ai dû comptabiliser à peu près 5-6 frappes de 16 mètres où on était tout seul, où on avait le temps de placer, d'armer, et qu'on a tous mis à côté, à côté, au-dessus, pas cadré, donc ça, ça pardonne pas. Bien évidemment, ça pardonne pas, on a manqué aussi de lucidité un peu sur nos passages par les extérieurs. Donc en fait, on a perdu aujourd'hui, bon, d'une part parce qu'on a pris deux buts, c'est évident, enfin surtout le premier, parce que le deuxième est anecdotique, mais aussi parce qu'offensivement on a produit beaucoup d'efforts, même si c'était des efforts un petit peu désordonnés, mais on a produit beaucoup d'efforts et on aurait dû, avec un peu plus de technicité et de précision technique, on aurait dû marquer, on aurait dû marquer, alors combien, 1, 2, ça, ça dépend du pourcentage de réussite, mais c'est frustrant de terminer ce match-là sans avoir marqué de but parce qu'on en avait eu l'occasion. Alors justement, si tout à l'heure j'ai eu Marc Collat, dès le départ, et il m'a dit, on a profité du jeu très long des Guignonnais, on a su profiter, et peut-être que physiquement, pour jouer ce jeu-là, peut-être qu'on a manqué de fraîcheur du fait de notre déplacement de Plabenek. Non mais, on sait depuis la reprise qu'on a d'énormes difficultés à asseoir notre jeu collectif. C'est d'ailleurs le point essentiel de notre travail depuis le départ. Malheureusement, cette série de 3 matchs nous a privés de beaucoup de séances d'entraînement, à travers lesquelles on n'a pas pu, bien évidemment, essayer d'améliorer ce secteur de jeu, mais on savait très bien qu'il nous ferait défaut. Donc, on avait pour consigne de dire aux joueurs, on a 3 matchs à jouer, on ne pourra pas améliorer notre jeu collectif, donc il faut essayer du mieux possible de le faire pendant les matchs, et puis aussi de faire preuve d'efficacité dans les zones de vérité, pour malgré ça, si vous voulez, arracher des points, c'est ce qu'on a fait lors du premier match contre le Paris FC, au niveau de la combativité, mais on sait très bien d'ailleurs qu'on ne peut pas rééditer ce type de match très longtemps, parce que c'est usant, et que si on n'a pas un fond de jeu relativement correct, on ne peut pas tabler à chaque fois sur un engagement physique total, donc on savait que c'était une lacune pour nous, d'ailleurs même aujourd'hui on l'a vu, on a épuisé du jeu long, bien évidemment, parce qu'on n'a pas encore les déplacements nécessaires pour jouer collectivement, et malgré ça, ce qui nous a manqué aujourd'hui, c'est justement l'efficacité dans les zones de vérité, qu'on a pu avoir contre le Paris FC, qu'on n'a pas eu à Pavey Neck, et qu'on n'a pas eu aujourd'hui, donc en fait, il y a pas mal d'éléments qui font qu'on vient de perdre deux matchs consécutifs. Ce but qu'on prend à la quatrième, c'est un but qui vient trop tôt, est-ce que ce genre de situation dans laquelle on s'est mis à ce moment-là, parce qu'il y avait un billard, pas d'un moment, est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez, en jouant plus souvent, comme vous dites, collectif et tout, on peut éviter ce genre de situation ? Ce n'est pas tellement le jeu collectif, ou du moins cette difficulté à jouer collectivement, qui nous a fait prendre ce but. Je pense qu'au départ, c'est un corner qui joue à deux, où on n'est pas suffisamment attentif, on n'est pas concentré, on réagit trop tard à cette mise en place de l'adversaire à deux joueurs sur le côté. Bon, après, c'est vrai que malgré ça, on peut rattraper le coup, parce que finalement, le joueur a mis un ballon dans le paquet, qu'on est tous là, et que personne ne la touche, enfin, je ne sais pas exactement ce qui se passe. Donc, c'est peut-être un manque de concentration directe dans le match, qui a fait qu'on a pris ce but. C'est vrai que, je ne pense pas que si tôt dans un match, ça soit le collectif qui soit responsable de ça, je pense que c'est un manque d'efficacité à nouveau, dans les zones de vérité, identique à celle qu'on a connue à Plapénec, parce que Plapénec, c'était quand même assez surprenant de constater qu'ils ont eu un nombre incalculable d'occasion, et quand une équipe a un nombre incalculable d'occasion, c'est que dans la récupération du ballon, on n'est pas bon, déjà, pour commencer, ou que nos défenseurs ne sont pas dans un bon jour, ou ne sont pas ce qu'ils devraient être. Donc, ça s'est confirmé en début de rencontre aujourd'hui. Alors, justement, on a des joueurs blessés, l'infirmerie se garnit, il y a des joueurs qui vont revenir, d'autres qui vont être qualifiés. Est-ce qu'on pourrait faire le point à ce niveau-là, coach ? Nous n'avons qu'un seul joueur qui n'est plus qualifié, c'est Blanc. Mais théoriquement, parce qu'il faut toujours parler de théorie chez nous, théoriquement, il devrait l'être au prochain match. Donc, mis à part notre Marocain, qui va nous rejoindre, apparemment, sans tarder, nous aurons un effectif complètement qualifié pour le prochain match. Après, en ce qui concerne l'infirmerie, David Vérel sera toujours à août, le jeune Bazin ne sera pas en état de reprendre encore la compétition, même s'il a repris l'entraînement. Alessandrini, n'en parlons pas, c'est le gros point noir de notre début de saison, d'ailleurs, ce garçon, qui était parti, je pense, pour faire une excellente saison, sur le plan offensif notamment, mais bon, je crois qu'il va être à août, au moins, jusqu'à la trêve. Donc, ces joueurs-là ne seront pas en mesure de reprendre du service le week-end prochain. Alors, de toute façon, René, comme je vous connais, on est prêt pour aller préparer déjà ce match contre Beauvais. Oui, je pense qu'à l'instar de Reims, si vous voulez, qui perd ses deux premiers matchs, quand on voit la qualité de leur effectif, qui perd ses deux premiers matchs, et où il semblerait que tout de suite, parce que vous savez, maintenant, vous commencez un championnat, et puis dès que vous perdez un match, ça y est, ou deux de suite, ça y est, il y a la pression, les machins, bon, on n'a pas le temps de réagir. Donc, bon, ce qu'il faut, c'est garder la tête froide, l'ucidité, savoir pourquoi on a ces mauvais résultats, et puis Reims a su aussi rester serein, a modifié son plan de jeu comme il devait le faire, et puis a renoué avec la victoire, parce qu'on ne peut pas imaginer quand même que cette équipe-là puisse rester longtemps sans gagner le match. Donc, à nous aussi de rester lucides dans ces deux défaites consécutives, parce que, finalement, quand on fait le bilan, on a autant de points que les Rémois, finalement, il faut bien se consoler comme on peut. Non, mais il faut garder la tête froide, bien analyser la situation, savoir pourquoi, pour quelles raisons majeures, du moins, on a concédé ces deux défaites, et puis savoir surtout dans quel domaine on doit porter nos efforts, en ce qui concerne le jeu lui-même. Juste, toute petite question qui vient à l'esprit, il y a beaucoup de jeunes qui rentrent au FC Guignan, Jovanne Vérel, plus un nouveau Pierre Mercier, et on sent qu'à chaque fois qu'il rentre, ils ne sont pas perdus du tout. De nombreux jeunes, oui, Pierre Mercier a 27 ans quand même. Je parlais, lui, c'était un nouveau joueur. Il est jeune dans le métier, puisqu'il a quand même été patient pour signer son premier contrat professionnel à 27 ans. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des jeunes, nous avons un effectif obligatoirement qui devait avoir une moyenne d'âge relativement jeune pour faire face aux difficultés financières que le club a connues. Donc, on a fait monter des 18 ans, c'est une obligation, donc ils font partie de l'effectif. Il faut savoir qu'au bout de trois mois de championnat, on a déjà quasiment utilisé tout notre effectif, mis à part Bazin qui s'était blessé avant le premier match, et le petit Cotinet qui vient d'avoir 17 ans qui n'a pas eu le loisir encore de venir dans le groupe, sinon tout le monde y est passé. Donc, c'est quand même pour vous dire qu'en effectif, c'est extrêmement important, et qu'au bout de trois matchs, on a déjà utilisé une vingtaine de joueurs. Donc, vous voyez, c'est... Mais, on sait très bien qu'avec ces jeunes, ce n'est pas ces jeunes qui vont permettre à l'équipe de remporter les victoires éclatantes. Ce sont des jeunes qui sont là pour apprendre, pour travailler, et ce n'est pas toujours en service de les faire jouer quand ils ne sont pas opérationnels, parce que, bon, vous savez que nous vivons dans un monde impitoyable, le football, et qu'on ne pardonne rien. Donc, un jeune, avant de lui confier des responsabilités, il faut déjà bien peser sa décision et savoir si on lui rend service ou si, au contraire, on le met en difficulté. Donc, il est certain qu'en début de saison, ces jeunes-là ne sont pas préparés, ne sont pas suffisamment préparés, si vous voulez, sur le plan tactique, sur le plan résistance au rythme du national, parce que ça, c'est extrêmement important. Vous avez un jeune qui peut facilement soutenir un rythme de CFA2 ou de DH, et puis, quand il joue au national, à la mi-temps, il faut lui mettre la bombe d'oxygène parce qu'il est en manque de souffle, parce qu'il y a une tension, il y a la rapidité du jeu, il y a l'intensité du jeu qui est complètement différente. Donc, on sait que ces jeunes-là ne sont pas prêts, en début de championnat, à nous amener un plus, si vous voulez, par rapport au niveau de la compétition, mais ils sont dans l'effectif, on a besoin d'eux, on les sélectionne, entre guillemets. En tout cas, merci René Lelamer, et on se donnera rendez-vous contre Beauvais, et bien sûr, Lusnac.